bonjour philippe silberzal jean philippe et bienvenue au business school vous êtes professeur de stratégie et entrepreneuriat si je vous dis la réponse c'est la singularité en stratégie pas la singularité au sens où on l'entend aujourd'hui au plan technologique la machine nous dépasse et penser le même et c'est pas non pas la singularity mais la singularité c'est la réponse parce que c'est comme ça qu'on fait face à l'incertitude oui alors c'est 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 l'incertitude c'est quelque part la remise en cause de vérité historique c'est son produit principal les choses qui ont été vraies ne le sont plus et donc que ce soit un individu ou une organisation là on va parler d'organisation mais c'est la même chose au niveau des individus ce sur quoi on a basé notre réussite jusque là devient faux partiellement faux en tout cas est fragilisé donc c'est la vraie question stratégique notre nos croyances sur lesquelles on a basé notre modèle et notamment notre modèle d'affaires ce qu'on vend à qui on le vend etc comment on se développe comment on crée de la valeur a été vrai jusque là mais certains de ces éléments deviennent fragilisés et donc cette fragilité peut nous induire à aller nous tourner vers d'autres modèles existants à douter alors voilà ça entraîne le doute finalement ce qu'on a fait c'est pas génial on se sent fragile et en fragilité on va être tenté d'aller chercher d'autres modèles et on a dans des situations internet incertaines pardon le grand marché des modèles tous ces gens qui nous proposent des modèles clés en main alors en politique c'est les idéologies mais en management on a aussi des idéologies il faut être plus processé il faut être collectif il faut être ceci il faut être cela voilà on connaît bien ça en management et surtout on va chercher la réponse à l'extérieur on va chercher la réponse à l'extérieur parce que comme on doute on se dit bah nous on n'est pas bon mais les autres y sont très bons puisque eux ont l'air tellement certains d'eux-mêmes que quelque part ils doivent avoir raison et quand on fait ça on initie un cercle vicieux terrible c'est à dire que en allant importer des solutions toutes faites on se fragilise encore plus ce qui fait qu'on va encore plus avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur et ça c'est le contraire de la stratégie puisque la stratégie c'est fondamentalement de développer c'est là que le mot singularité est important de développer une réponse singulière donc qui nous différencie des autres c'est à dire face à un défi que l'on rencontre ça peut être un problème de croissance ou autre d'apporter une réponse qui nous est propre donc qui ne serait pas celle de notre concurrent par exemple et singulière c'est à dire qui ne s'est peut-être jamais vu auparavant pour moi c'est l'essence de la stratégie et quand on fait ça on fait le contraire de ce cercle vicieux on fait un cercle vertueux c'est dire qu'en apportant des réponses propres aux défis qu'on rencontre on développe notre singularité donc on se renforce et on est encore plus capable d'apporter des réponses propres et singulières et donc le truc en incertitude c'est soit on a un cercle vicieux c'est à dire nous allons essayer de rechercher des certitudes à l'extérieur parce qu'on n'est plus en confiance avec nous mêmes ou au contraire de se dire ah tiens disparition de nos certitudes et bien c'est le moment de travailler un petit peu de recréer un peu nos croyances de base c'est pas facile on appelle ça l'innovation au sens large mais ça ça nourrit notre singularité et on rentre à ce moment là dans un cercle là peut être vertueux et qui encore une fois nourrit la réponse stratégique à l'incertitude la stratégie clé de votre stratégie en incertitude c'est un nouveau papier vous allez encore plus loin en disant attention la singularité c'est quelque chose de très sérieux et si on veut vraiment la comprendre c'est montagne qu'il faut dire faut toujours revenir à montagne c'est un peu une obsession perso mais il n'y a pas que moi qui le dit montagne entre autres choses il dit voilà la métaphysique essaye de nous vendre l'idée que l'idéal c'est alors il parle au niveau individuel mais on va retrouver la même chose au niveau de l'entreprise l'organisation l'idéal du métaphysicien c'est ce qu'il appelle l'âme stable c'est malbranche c'est à dire on a atteint l'idéal métaphysicien quand nous avons supprimé tout conflit à l'intérieur de nous mêmes nous savons ce que nous voulons tout est clair etc et montagne dit ça c'est n'importe quoi ça c'est pas comme ça que ça marche montagne dit entre guillemets vous savez le cerveau humain c'est un joyeux bordel on est bourré de contradictions on voudrait être très célèbre mais on travaille pas on voudrait être un leader mais on est paresseux on a lu tous les livres de management mais on est on se sent un peu fatigué etc etc et montagne dit bah c'est comme ça mais il dit pas c'est comme ça au sens de résignez vous il dit c'est comme ça parce que ça c'est la réalité on est bourré de contradictions et là où il est assez extraordinaire c'est qu'il dit c'est ça qui fait notre force en fait parce que ces contradictions sont en fait des tensions et la tension c'est l'énergie alors il dit pas forcément ces termes là mais ça transpire de ses écrits et il dit bah moi quand quand je suis à la fois ambitieux et un peu paresseux et ben je vais être ambitieux de façon tête différente et donc ils disent paradoxalement la reconnaissance de nos contradictions de 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 nos entre guillemets faiblesse est une source de force parce que c'est partir de la réalité et à ce moment là le l'infini du monde est possible en fait quand on part d'un idéal on est écrasé c'est pascal l'idéal nous écrase en disant tu n'es qu'un pauvre être humain alors que tu tu devrais être honnête entreprenant dynamique performant si ça rappelle quelque chose en termes de management c'est sûrement une coïncidence et donc on vente cet idéal qui 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 terrifie les gens en fait et à juste titre c'est à dire que par rapport à ça moi je suis je suis rien à côté de ça et montagne dit non c'est pas ça du tout c'est tu pars de qui tu es bah oui tu as des défauts tu as des faiblesses mais 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 tu peux en jouer voilà et il dit ça ouvre l'infini du monde en fait voilà et en incertitude ça permet d'accueillir justement ce qu'on a ce à quoi on s'attendait pas et c'est ça la clé en fait la clé de la créativité c'est d'assumer qui on est mais pas pour s'ils vauteraient pas pour c'est le contraire du narcissisme c'est dans les dans les outils de développement personnel ça commence toujours par vous êtes quelqu'un de formidable mais vous ne le savez pas et et dans les 250 pages qui suivent je vais vous expliquer pourquoi vous êtes formidable et on s'étonne que ça marche et montagne dit non non vous n'êtes pas formidable en fait du tout du tout du tout non 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 vous êtes paresseux goinfre gourmand suspicieux jaloux etc mais mais tout ça c'est aussi une source d'énergie voyez voilà donc il dit on part de ça et ça ça ouvre à la créativité voilà retour au réel c'est le grand message retour à la réalité absolument ensuite assumer ce que vous êtes exactement voilà cherchez pas à devenir un autre merci à vous philippe merci jean philippe jean philippe merci